Réhabilitation des sites hôteliers de la Côte d'Ivoire, une priorité pour le ministre du tourisme. Il était récemment en visite de prospection à Saint-Pédro et vous allez le voir tout à l'heure dans votre journal. Le rideau est tombé hier sur la quatrième retraite de haut niveau de l'Union africaine. Plusieurs résolutions adoptées par les représentants et envoyés spéciaux de l'IA pour assurer la stabilité du continent. Recensement général de la population et de l'habitat 2013. Les superviseurs et coordonnateurs en formation depuis hier. Objectif, maîtriser tous les outils et modes opératoires du recensement. Alerte de l'ONU, plus de 7 millions de mères-enfants dans le monde. Des chiffres alarmants. informations rendues publiques par le Fonds des Nations unies pour la population. Bienvenue à tous. Commençons votre journal par se communiquer. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, informe que le vendredi 1er novembre 2013, fête de la Toussaint est déclarée jour férié sur toute l'étendue du territoire national. Le rideau est tombé hier sur la quatrième retraite de haut niveau de l'Union africaine. Plusieurs résolutions adoptées par les représentants et envoyés spéciaux de l'UIA pour assurer la stabilité du continent. Les participants à cette réflexion ont appelé à des efforts renouvelés pour rendre opérationnelle la force en attente. Michel Digré pour plus de détails. Le diagnostic des 50 années de rétablissement de la paix en Afrique révèle des avancées importantes dans le traitement des conflits par l'organisation de l'Union africaine puis l'Union africaine. Cependant, les envoyés et médiateurs internationaux travaillant sur l'Afrique ont reconnu au cours de cette rencontre de haut niveau que beaucoup restent à faire pour mettre fin aux crises sur le continent. A ce titre, des pistes de meilleure gestion des conflits mais surtout de prévention ont été dégagées. Et qu'on viendrait également d'envisager des mesures novatrices orientées vers l'action. Nous devons à cet égard nous atteler avec plus de détermination à la prévention des conflits. Aussi bien à travers la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et l'impunité que par la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la démocratie. Les Nations unies entendent par ailleurs soutenir les efforts de l'organisation dans le cadre de la recherche de la stabilité sur le continent. Les Nations unies s'engagent à intensifier les efforts de mobilisation de tous nos partenariats avec l'Union africaine, avec les commissions régionales ou les organisations régionales pour parvenir le plus vite possible à davantage de prévisibilité, à davantage de stabilité, de durabilité des mécanismes de réponse. Et je m'engage personnellement à travailler avec vous, la main dans la main, pour établir les meilleurs mécanismes de collaboration possibles et les renforcer sans cesse. La quatrième réunion de haut niveau sur la promotion de paix a décidé de faire en sorte que d'ici à 2020, l'Afrique soit débarrassée de tous les conflits qui minent le continent. Et parlant toujours de paix, de stabilité, sachez que 11 jours après l'appel du chef de l'État, Alassane Ouattara, ses compatriotes à Zouedrou, plus de 800 réfugiés ivoiriens ont décidé de rentrer au Bécaye. Le HCA a procédé hier à leur appâtiment volontaire. Visite de prospection et de réhabilitation des sites hôteliers dans le sud-ouest du pays. Le ministre du Tourisme était sur place à Saint-Pédro. Il s'agissait pour lui d'échanger avec le directeur général du port autonome de Saint-Pédro sur les perspectives de développement du secteur touristique et du secteur portuaire. Patricia Oumouetia. À Saint-Pédro, plusieurs réceptifs hôteliers sont visités par le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne. Au quartier Balmère, voilà ce qui reste des 20 chambres et des deux restaurants de ce réceptif hôtelier. Plus loin, c'est un site de 150 hectares réservé au terrain de golf qui est envahi par la Broussaille. La visite continue avec d'autres réceptifs hôteliers réhabilités et renovés. À Grand-Bérébi, c'est un complexe hôtelier touristique bâti autour d'une baie déserte depuis le début de la crise. Port autonome de Saint-Pédro, séance de travail, suivi de la visite du port. Les échanges ont porté sur la thématique développement portuaire et développement touristique. Le développement du port qui va se faire va naturellement amener à un accroissement au niveau de la démographie, au niveau de la population, je veux dire. Et cette population devra pouvoir trouver un cadre de récréation. Et c'est pour cela qu'il va être important d'avoir également un développement de l'industrie touristique. Dans les projets d'extension, il y a donc deux éléments qui nous intéressent très particulièrement. C'est la zone verte qu'ils ont prévu de développer, donc un clin d'œil à l'éco-tourisme. Et puis il y a le port de Plaisance qui lui est un clin d'œil au tourisme maritime, fluvial, la pêche sportive. La première sortie du ministre du Tourisme dans le Sud-Ouest a pris fin par une conférence de presse avec les acteurs du secteur et les journalistes. Selon lui, deux priorités se dégagent de cette mission, la réhabilitation des réceptifs hôteliers et infrastructures routières et la réalisation du terrain du golfe ainsi qu'une liaison aérienne entre Abidjan et San Pedro. Des projets qui viendront valoriser la politique d'aménagement touristique de la région du Goclet. Le premier ministre, vous le savez, est à Londres. Daniel Cablan-Duncan a présenté aux hommes d'affaires anglais les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Près de 500 investisseurs britanniques étaient présents à cette rencontre. Alexis Ouidraogo, notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs et elle se donne les moyens d'en trouver. Ce mercredi, Daniel Cablan-Duncan est à Londres. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, il présente devant près de 500 investisseurs anglais l'intérêt de la destination Côte d'Ivoire. Pour le forum Investir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il vienne, nombreux. On attend entre 2500 et 3000 investisseurs globalement. Ça fait du monde et de ce que nous sentons chaque fois qu'on bouge, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada et ici, il y a peut-être des chances qu'on dépasse ces chiffres-là. Cette importante entrée d'investisseurs britanniques sur le marché francophone ivoirien devrait conduire à des impacts concrets sur la vie des populations, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes. Entre l'intention d'investissement et la réalisation, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc toutes les intentions de l'année dernière se réalisent cette année, tous ceux de cette année vont se réaliser l'année prochaine. Et en 2015, on verra effectivement un impact plus ressenti dans le quotidien de l'Ivoirien. Le ministre anglais pour l'Afrique, Paul Simons, récemment en visite en Côte d'Ivoire, a toutefois insisté sur la nécessité du suivi des connexions établies durant ses missions. Une doléance à laquelle répond avec assurance le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. La problématique du suivi est très importante, c'est pour ça que nous avons mis un dispositif en place. Pour que tous ceux qui passent par nous, bien sûr, on puisse en avoir un suivi par rapport au contact qu'ils ont pris dans les grands ministères, par rapport aux engagements que nous avons pris nous-mêmes et par rapport à leurs projets. Depuis la fin de la crise, la Côte d'Ivoire a réussi à se hisser au rang des pays les plus commerciaux de la sous-région ouest-africaine. Au nom de la Société financière internationale, Cassandra Colbert, qui était présente, a invité les britanniques investisseurs à venir massivement dans le pays et à emprunter le train de l'émergence. Plusieurs investisseurs présents à cette rencontre se sont dit impatients de venir investir bientôt en Côte d'Ivoire. Et avant son départ pour Londres, le Premier ministre était lundi à la célébration des 10 ans du FIRCA. Une occasion pour la structure de financement pour l'agriculture de faire le bilan de ses activités. Hervé Blé. 10 ans déjà et de nombreux acquis pour le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Des acquis notamment dans la génération de technologie à travers la recherche agronomique impliquée, dans le transfert et la diffusion des technologies par les conseillers de vulgarisation agricole. À l'heure du bilan, beaucoup a été fait. Plus de 44 milliards de fonds CFA mobilisés à fin 2012 à travers des cotisations professionnelles. Environ 400 projets réalisés, 18 filières sont concernées. Le ministre de l'Agriculture, Mabadou Sangafoua, le soulignera. La célébration des 10 ans du FIRCA est le moment de réaffirmer les objectifs visés avec le Fonds, à savoir accroître la production, améliorer la productivité et les revenus des producteurs, professionnaliser les filières agricoles. Le premier ministre, Daniel Cablan de Caen, s'est dit convaincu que cette option est un facteur de l'émergence des secteurs agricoles équilibrés et compétitifs. Le but ultime de l'action gouvernementale dans le secteur agricole est notamment de mettre en place une agriculture rentable et capable de coculer aux producteurs des revenus substantiels et durables. Une agriculture maîtrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l'État dans les orientations de développement. Une agriculture organisée en filière, méprisant l'ensemble des chaînes de valeur. La structure a réuni, à l'occasion de ces 10 ans et dans le cadre d'une exposition, les différents bénéficiaires de ces actions, tous ensemble, pour une agriculture ivoirienne encore plus forte. Les filières Anacad et Coton sont réformées, le conseil d'administration est installé, il comprend 12 membres, nous dit Noël Nianyo. Coton, Anacad, deux spéculations, plus de 3 millions de personnes en vivent directement ou indirectement. Il faut donc rendre les filières de ces deux spéculations performantes au regard de leur importance socio-économique. C'est désormais chose faite avec deux bornes, juin 2011, 28 octobre 2013, fini le processus d'élaboration, place maintenant la mise en place de l'organe de régulation du suivi et de développement des filières Coton-Anacad, dénommé Conseil du Coton et de l'Anacad. Son conseil d'administration, composé de 12 personnes, est présidé par M. Bamba Mamadou. Sanogo Malamine assure la direction générale. Tous deux ont pris l'engagement de tenir le pari de réussir la mise en œuvre de la réforme. J'ai conscience du prix que vous attachez à la réussite de cette mission. J'ai conscience que M. le Président de la République, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Culture et toute la nation attendent beaucoup de nous. Les enjeux sont importants. C'est pourquoi, M. le ministre, je prends devant vous, au nom des autres membres du Conseil d'administration, du Conseil du Coton et de l'Anacad, l'engagement de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette réforme qui suscite beaucoup d'espoir au niveau des populations du centre, du nord et de l'est de notre pays. Sangha Fouakoul Bali, ministre de l'Agriculture, s'est dit satisfait de l'heureux aboutissement de la réforme et a rappelé ses exigences. Donc le Président a pris de l'engagement de faire des réformes, d'abord d'améliorer la gouvernance de ces filières, ensuite de faire en sorte que le revenu tiré, la richesse tirée de ces filières, que le paysan qui est le principal créateur de ces richesses ne soit pas laissé pour compte. La RECA, autorité de régulation des filières au coton et à l'Anacad a six mois pour passer la totalité des charges au Conseil du Coton et de l'Anacad. Cinquième édition de l'African Economic Forum, la rencontre regroupe des acteurs de développement, des ONG et des entreprises, une plateforme d'échange d'expérience qui devrait permettre de mettre sur pied des actions concrètes de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. Recensement général de la population de l'habitat 2013. Les superviseurs et coordonnateurs sont en formation depuis hier. Il s'agit pour eux de maîtriser tous les outils et modes opératoires du recensement afin d'assurer à leur tour la formation des agents recenseurs qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Michel Digré. Avant le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat, les superviseurs et coordonnateurs entrent en scène, mais d'abord dans les amphithéâtres de l'NCA pour une formation de six jours. Plus de 200 personnes cadres de haut niveau et expérimentés auront la chance d'être formées pour servir dans les chefs-lieux de préfectures, de sous-préfectures, où, à leur tour, ils auront formé près de 32 000 agents recenseurs, chefs d'équipe et contrôleurs qui vont s'ignonner nos villes, nos quartiers, nos villages, nos campements, nos maisons et tous nos foyers pendant plus de deux semaines pour y dénombrer ceux qui vivent sur nos territoires nationaux. Les superviseurs et coordonnateurs devront, au cours de cette session de formation, s'approprier la pédagogie et la méthodologie de collette des données démographiques. Ils auront également à se familiariser avec les supports et outils informatiques qu'ils devront utiliser dans le cadre de l'enregistrement des données. En somme, une formation primordiale pour la réussite de l'opération. Vous voyez, monsieur le coordonnateur, superviseur, la portée de votre rôle. J'allais dire la noblesse de votre tâche. Un recensement de qualité suppose des agents de qualité, bien formés pour recueillir dans la stricte rigueur les informations dans les ménages. Des agents qui bénéficient d'encadrements de qualité. Vous êtes appelés à cette tâche essentielle. C'est le 16 septembre dernier que le premier ministre Daniel Cablan de Gant a procédé au lancement de l'opération de recensement 2013. La quatrième du genre en Côte d'Ivoire, après 1975, 1988 et 1998. L'opération coûtera 12 milliards de francs CFA. Selon le chronogramme initial, elle devrait être entamée ce 4 novembre. Cette alerte de l'ONU, des chiffres alarmants. Chaque année, plus de 7 millions de filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. C'est ce que note le rapport sur l'état de la population mondiale 2013, rendu public par le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. Regardez. A Watif, Vito Darfour, mariée à peine sortie de l'enfant. Je suis allée à l'école jusqu'à la cinquième année. Un jour, je revenais de l'école et j'ai trouvé plein de monde à la maison. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, c'est ton mariage. Moi, j'étais triste, vraiment triste. Des mariages et des grossesses précoces. Chaque année, le problème touche 7 millions d'adolescentes dans le monde. Parmi elles, 2 millions ont moins de 14 ans, autant dire des enfants. L'Afrique n'est pas le seul continent concerné, mais il est touché de plein fouet. En violer les pays où plus de 30% des femmes ont eu un enfant avant 18 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population qui pointe les risques de ces grossesses précoces. Décès, fistules, déscolarisation, pauvreté. Il appelle à faire changer les mentalités. Bien sûr, c'est un geste d'annesse, mais qui est surmontable. Du moment qu'on met à l'avant-plan le droit des jeunes filles, à l'avant-plan les bénéfices pour la jeune fille, pour les familles, la société et le développement en général du pays. Chaque année dans le monde, 70 000 adolescentes meurent à cause de ces grossesses précoces. Précisons que le phénomène des mères adolescentes frappe la Côte d'Ivoire. La situation dans le pays reste une préoccupation. De 2012 à 2013, plus de 5 000 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire. Il existe désormais une plateforme d'échange et de coordination des activités de santé publique. Pendant trois jours, les acteurs de la santé publique se sont réunis dans la commune de Songon pour faire l'état des lieux complets du système de santé publique en vue de développer une vision commune pour une meilleure coordination des activités sanitaires. Renforcer le système sanitaire public afin de coordonner ses activités pour un meilleur fonctionnement des structures de santé publique, c'est l'équation que se sont attélées à résoudre les acteurs du secteur. Trois jours durant ont permis à ces experts du système de santé de réfléchir au contenu d'une plateforme de collaboration en vue de corriger les dysfonctionnements des instituts et structures de santé publique. La problématique, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous avons beaucoup d'institutions qui font de la santé publique, mais il n'y a pas de cadre de concertation, de réflexion, de mise en commun des énergies pour agir, je dirais, de façon coordonnée. La mise en place de cette plateforme d'échange a bénéficié du soutien de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, une initiative saluée par ce partenaire. Nous avons dans ce processus-là beaucoup d'expériences à travers, disons, le monde et comme la Côte d'Ivoire a morcé ce processus, nous voulions donc échanger, disons, avec la Côte d'Ivoire et apporter notre expérience. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, il y a des indicateurs de santé partout, ce qui veut dire qu'il y a du travail qui est fait et donc que la Côte d'Ivoire a besoin d'un soutien conséquent aussi. Un comité est donc chargé de piloter cette plateforme. Cet atelier initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida intervient dans la droite ligne d'une précédente rencontre tenue récemment à l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Abijan abrite depuis mardi le premier colloque international sur le droit de l'environnement en Afrique. C'est une rencontre destinée à promouvoir le partage d'expériences entre pays, institutions et continents dans le domaine de la préservation de l'environnement. Ève Eblé. Le colloque international d'Abijan sur le droit de l'environnement en Afrique est l'une des six recommandations de la réunion de 2011 à Ouagadougou. Elle a réuni, espères, parlementaires, partenaires techniques et financiers et avait pour but la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique francophone. Je constate qu'en deux ans, cinq des six axes connus ont connu déjà un début de mise en œuvre. Ainsi, un avant-projet de partenariat pour la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique est soumis à l'appréciation du présent colloque. Au cours du premier colloque sur l'environnement à Abijan, il est question de promouvoir le partage d'expériences entre pays, entre institutions et entre continents, de s'accorder sur un programme multipartenarial pour la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique de dégager de nouvelles pistes d'action pour aller vers des comportements plus positifs vis-à-vis de la préservation de l'environnement. Cette rencontre est donc le lieu indiqué où le gouvernement, les gouvernements, les institutions de financement et les partenariats doivent prendre des engagements pour assurer les réformes juridiques et institutionnelles nécessaires pour le renforcement de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique pour un développement durable. Comment réguler l'accès aux ressources que sont l'eau, la forêt, aux ressources halieutiques partagées entre communautés, entre pays, entre continents, à ses préoccupations et à bien d'autres réponses, le droit de l'environnement objet de l'atelier d'Abijan ? Ce télégramme du président Alassane Ouattara, télégramme adressé à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le président et chers frères, la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette opportunité pour réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux peuples et nos deux pays pour une Afrique davantage prospère et toujours plus solidaire. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui sera dans la région du Gbeke le 26 novembre prochain, à quelques jours de cette visite d'État, sur place leur aide à la mobilisation. Dans moins d'un mois, la région de Gbeke accueille le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite d'État. Une première dans cette partie du pays. À cette occasion, les populations de Gbeke s'activent à faire de cette visite une réussite totale. Et pour ce faire, un des éléments clés de cette réussite demeure la mobilisation des populations. À cet effet, les chefs des différentes communautés invitent les populations à relever le défi de la mobilisation. On a pris l'arrivée du président à Bouaké. Aussitôt, toutes les communautés ont fait une grande réunion pour sensibiliser toutes les populations de Bouaké, pour accueillir le président de la République qui vient à Bouaké. À Bouaké, toutes les communautés sont représentées. Président Adnan, Anakala Leber. Président Ad answerait. Entre 16 ans, le ministre des Et la région de Oubeke veut réserver au président de la République et son excellence Alassane Ouattara Un aquaba mémorable Le peuple walebo de Sakassou attend beaucoup de la visite d'état du président dans les régions du Oubeke et du Bélier La priorité, le bitumage de certains axes routiers, notamment l'axe Tiebissou-Sakassou-Behomi Commentaire Kouadjokwame La visite du chef de l'état dans la région de Oubeke débutera le 26 novembre prochain avec l'étape de Sakassou Le peuple walebo est dans l'impatience de cette visite avec de nombreuses préoccupations à soumettre aux premiers des Ivoiriens Ses attentes sont de tout genre, mais surtout dans le domaine du développement De façon unanime, la population attend une chose, le bitumage de l'axe Tiebissou-Sakassou-Behomi Les femmes de Sakassou attendent des solutions pour la reprise de leurs activités génératrices de revenus Pour elles, ce soutien se situe au niveau de la formation, de l'encadrement, de la gestion et du suivi de leurs activités Les femmes, vraiment, on veut une usine d'anacades, de décortiqueuses Et c'est comme il y a beaucoup d'anacades, et puis il y a du riz La jeunesse du siège du peuple baoulé entend s'investir dans le développement de la résiculture En vue de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté Les jeunes attendent que le président arrive, lui-même est déjà membre de cette association Qui réside sur le périmètre, qui a 400 hectares Mais nous voulons encore qu'avec son arrivée, qu'il accorde à ce qu'il y ait une extension Pour aller jusqu'à 1000, 1500 hectares Pour que la jeunesse ici à Sakassou puisse travailler, passer ce qui a fait que Sakassou, aujourd'hui, on retrouve encore des jeunes Les chefs traditionnels saluent la visite, qui a un sens historique pour eux La cheferie traditionnelle fonde son espoir sur cette arrivée Du président de la République pour revoir leur statut de chef La cheferie traditionnelle baoulée, ou aléboï, n'a pas de moyens de locomotion Et donc est moins représentative aux assemblées Ils ont parlé qu'ils vont payer les chefs, mais c'est une bonne affaire Nous on n'a pas de plantation, de béat, de café, de cacao Mais si on est payé, un vaut mieux que zéro Les populations de Sakassou, dans leur entièreté, attendent beaucoup de cette première visite D'Etat d'un président de la République afin d'amorcer le développement de leur région L'ont en resté enveilleuse Le président Lassane Ouattara, bientôt donc, dans la région de Gouméki Le chef de l'Etat qui a un deuxième télégramme dans ce journal Deuxième télégramme du président Lassane Ouattara Adressez à son Excellence Mme Louise Ayeta Laketak Gouverneur général d'Antigua et Babouda Madame le Gouverneur, la commémoration de la fête nationale de votre pays M'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations Puissent les relations d'amitié et de fraternité existant entre nos deux pays Se renforcer chaque jour davantage pour le plus grand bien de nos populations respectives Les forces d'intervention rapide basées à Adiaké sont déterminées à mettre fin au banditisme dans leur région Après l'arrestation de plus d'une dizaine de bandits il y a quatre semaines Trois autres malfrats viennent d'être pris par les hommes du lieutenant Arnaud Célestin Les trois malfrats ont été mis à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké 32 kilomètres de pistes sont en réhabilitation dans la région de Bouclair Ces chantiers donnent accès à des villages balnéaires inscrits au programme de la promotion touristique Nous dit Thérèse Tapé-Yoboué La côtière Kosso dans le département de Fresco La côtière d'Agbeco-Plage, Kadropa, Aropa, Best of Africa Dans le département de Sassandra sont les axes en pleine réhabilitation Le conseil régional du Bouclair a en effet obtenu de la géroute 32 kilomètres de pistes à reconstruire Ces pistes donnent accès à des villages abritants, des sites touristiques très convoités Ces chantiers marquent le début d'un vaste programme d'investissement obtenu par le conseil régional Nous avons 200 kilomètres de plage Et sur les 200 kilomètres de plage, nous avons près de 18 lacs marins Et autour de ces lacs marins-là, nous allons développer des activités touristiques Et nous avons entrepris les démarches auprès du ministre de la Présion animale et de l'Assemblée politique Et nous avons pu obtenir pour la région du Bouclair le import de pêche avec des Japonais Le préfet du département de Fresco se félicite de l'effort fourni par le conseil régional Il invite les populations, principalement les jeunes de la région, à se mettre au travail Pour profiter des nombreuses richesses du Goclair D'autres projets, entre autres, la reconstruction des réceptifs hôteliers La réhabilitation du lycée de Fresco L'équipement en ambulance de l'hôpital de Fresco et de Dagbadou La fourniture en eau et en électricité de 40 villages de la région en seront exécutées au cours de 2013-2014 L'actualité hors de nos frontières avec la libération des 4 otages français enlevés en 2010 Sur un site minier d'arrivée à Arlite au Niger Les 4 ex-otages, amégris et émus, ont retrouvé leurs proches hier Après plus de 3 ans d'absence, alors que des questions se posent sur le paiement d'une éventuelle rançon Paris aurait versé 13 milliards de francs CIF Et toujours au Niger, c'est la plus effroyable catastrophe du genre depuis au moins une décennie Les cadavres de 87 migrants ont été retrouvés hier dans le désert nigérien À une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne Retour sur cette information Plus de 800 réfugiés ivoiriens ou libériens ont décidé de rentrer 11 jours après l'appel du chef de l'État à Zouedrou Le ICR a procédé hier à leur rapatriement volontaire Rappelons pour terminer que demain, vendredi 1er novembre Fête de la Toussaint déclarée Jouferier sur toute l'étendue du territoire national Et ne décrochez pas à 15h30 la rediffusion de l'émission Débat sur l'interdiction des sachets plastiques Merci de votre fidélité Merci d'avoir regardé cette vidéo !